Et l'invité de la matinale de ce vendredi est Patrick Roblin, tête de liste, intérêt communal de Bouraille, vainqueur de l'élection municipale partielle dimanche dernier. Première partie avec les questions de Thierry Bellement. Bonjour Patrick Roblin. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone depuis Bouraille. Votre liste intérêt communal de Bouraille a gagné la municipale partielle dimanche dernier. Le nouveau conseil municipal est convoqué dans quelques heures ce matin pour élire le maire et ses adjoints. Sauf gros coup de théâtre, vous serez le premier magistrat de Bouraille. Vous vous êtes engagé à redresser la commune. C'est un défi que vous pensez atteindre rapidement ? Alors juste avant de réagir par rapport à votre dernière question, ce matin il n'y a que l'élection du maire. On avait demandé à ce qu'il y ait élection du maire et des adjoints, mais l'élection des adjoints n'a pas été retenue par Mme le maire. Merci pour cette précision. Donc ce matin à 9h élection du maire, comme vous disiez, 18 mois pour redresser la commune, c'est très court. Mais nous nous y engageons, il faudra prendre des mesures très rigoureuses au niveau de la question communale financière. Et tout cela ne pourra se faire aussi que par le soutien des institutions, je pense au gouvernement, à la province. Et aussi on sait très bien que l'État ne fera rien d'exceptionnel, mais on sait très bien qu'on a des aides de l'État aussi dans les contrats de plan. Oui, la situation financière ne permet pas forcément d'avoir de grands projets et c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous aviez dit pendant votre campagne. Comment vous allez vous y prendre finalement ? Alors les grands projets, ce sont des projets qui sont en attente depuis 2014, qui auraient dû être réalisés déjà de façon plus douce, on va dire, mis en place de façon plus douce. Là, nous n'avons que 18 mois pour les mettre en place. Donc très rapidement, nous allons, pour chaque projet, alors je les rappelle, le lotissement cycle de la colline aux Perruches, la nouvelle gendarmerie qui est en attente depuis 2014. Il y a la traversée du village, ça, ça ne date pas depuis 2014, mais de 2016, 2017, 2016. Et la station de traitement des eaux usées de Poué, qui est inscrite dans le contrat de plan de développement État-Province-Commune, cette année, nous lancerons les études pour que la réalisation... Alors pour la station de traitement des eaux usées de Poué, cette année, nous lancerons les études. Ça, ça a été confirmé hier lors d'une réunion avec le sous-préfet de la Foix. Pour la nouvelle gendarmerie, on a jusqu'en fin d'année pour lancer le projet, sinon ce projet tombe à l'eau. Donc il est urgent, et déjà, on a eu... Il faut que nous rencontrions la gendarmerie, l'État et la province pour très rapidement engager ce projet-là le plus rapidement. Au niveau du budget, nous comptons, bien sûr, il y a deux solutions. Il y a des aides qui pourront nous arriver, mais aussi, on passera par l'emprunt. La commune est très peu endettée, donc à hauteur de 5%, donc on peut encore emprunter. Ça, c'est une des solutions qu'on adoptera pour les mois à venir. – Patrick Roblin, l'affaire des constructions illégales de la Roche-Percée, c'est ce qui a provoqué la chute du conseil municipal, selon Brigitte Ellarby. Ce n'est pas pour l'intérêt général qu'il y a eu démission, mais pour intérêt personnel. C'est ce qu'elle a déclaré. C'est une affaire qui a compté ces derniers mois. – Non, mais ça, c'est une histoire qui est... Ça, c'est une excuse pour justifier notre démission. Mais l'affaire de la Roche-Percée, ce n'est pas ce qui nous a fait démissionner. On l'a expliqué durant toute la campagne. C'est la dégradation des comptes et c'est l'immobilisme de la mairie qui nous a fait démissionner. – Il y a quand même eu cette affaire qui était là. On rappelle quand même cette affaire. C'est un habitant de Bouraille qui a été jugé pour avoir construit illégalement une habitation sur son terrain. Il y a 19 personnes, au total 20 personnes qui sont concernées. Finalement, cette première affaire, cette personne a reçu une amende de 120 000 francs de la part du tribunal correctionnel. C'est une affaire qui a quand même marqué la commune et le conseil municipal. – Non, le conseil municipal n'a pas été ébranlé par cette affaire. C'est une affaire parmi tant d'autres, la Roche-Percée. C'est une affaire qui est aujourd'hui aux mains de la justice. La justice, de toute manière, dans trois heures je serai maire de la commune, la justice ne va pas s'arrêter pour autant. Elle continuera les procédures. Tout ça a commencé par une étude qui a été réalisée sur l'îlot de la Roche-Percée. Et ensuite, Mme le maire a cru, bon, engager des procédures en justice pour tous ceux qui n'ont pas de parole, qui ont continué, je précise bien, qui ont continué à construire son permis de construire sur 150 maisons. Il n'y a qu'une cinquantaine de maisons qui ont un permis de construire. Donc, ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui ni d'hier. Ça remonte à très longtemps. Donc, l'affaire de la Roche-Percée, maintenant, on va la traiter parce que c'est un problème bien plus grave que les 20 plaintes qui ont été déposées sur les personnes. Il faudra qu'on trouve une solution pour que les gens de la Roche-Percée soient traités de la même façon que le reste des habitants de Bourailly. Finalement, c'est sa responsabilité de maire qui restait d'être engagé dans cette affaire d'habitation illégale. Et donc, aujourd'hui, c'est votre responsabilité à vous ? Oui, c'est ma responsabilité. C'est pour ça qu'on va profiter de la révision du PUD, plan d'urbanisme directeur, de manière à voir quelles solutions peuvent être trouvées à travers le zonage de cet espace. Actuellement, c'est une zone naturelle protégée, une zone naturelle protégée qui est construite de 150 habitations. Ce n'est plus une zone naturelle protégée. À partir du moment où il y a eu une urbanisation sur une zone naturelle protégée, donc il y a l'appellation déjà « zone naturelle protégée » ne convient plus. Donc ça, ça sera étudié avec les services de la province pour voir quelle appellation on doit donner à cette zone. Donc c'est un dossier important et qui est à suivre. C'est un dossier très important qu'on va prendre à bras-le-corps et qu'il faut traiter de manière à ce qu'il y ait une équité entre tous les habitants de Bourailly. On ne peut pas permettre non plus qu'une zone soit hors cadre, où les gens font un peu ce qu'ils veulent, etc. Il faut qu'on rétablisse une équité entre tous les bourrayés. Quand on construit une habitation normalement, on fait une demande de permis de construire et ça, ça doit être respecté. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler calmement, sans mettre en péril des gens qui ont tout investi pour construire une maison et prendre le risque de voir cette maison détruite sur ordre de la justice. On ne peut pas... Je trouve que la procédure n'est pas correcte. Patrick Roblin, futur maire de Bourailly, dans quelques heures. Vous restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure à 7h06. On est parti avec notre invité Patrick Roblin, tête de liste intérêt communal de Bourailly, vainqueur de l'élection municipale partielle dimanche dernier. Vos questions, nous les attendons comme chaque matin au 258, 258. Vous avez 10 minutes pour nous appeler, Thierry Bellemont. Patrick Roblin, quel est le budget de la commune de Bourailly ? En gros, c'est 900 millions de fonctionnement. Et après l'investissement, c'est ce que le maire est en capacité d'investir, en fonction du reliquat qu'il fait sur son fonctionnement. Les fonctionnements, ces derniers temps, tournaient autour des 150 millions d'investissements nouveaux. Et il y a toujours tout ce qui n'est pas réalisé les années antérieures qui viennent s'ajouter. Donc c'est des investissements qui tournent autour de 350 millions quand on rajoute les restes à réaliser. Il faudra sortir de la mise sur tutelle, voter ce budget 2018 avec tous ces grands projets que vous espérez. Alors c'est la question qu'on a déjà posée en première partie. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus en si peu de temps, en à peine 20 mois, Patrick Roblin ? De mettre en application toutes les délibérations qui ont été votées et passées sur le mode pratique. Il faut s'engager à un moment donné. Parce que jusqu'à présent, tout ce qui était petit et petit investissement était réalisé. Tout ce qui est gros investissement ne l'était pas. Alors, quelle en est la cause de ces non-réalisations ? C'est peut-être aussi parce que la capacité d'autofinancement s'est réduite à hauteur d'une cinquantaine de millions. Quand on a une capacité d'autofinancement de 50 millions et qu'on a une dette annuelle de 50 millions, vous comprenez bien que normalement, la capacité d'autofinancement doit servir d'abord à payer la dette et le reste à financer les projets. Les projets, même s'ils sont soutenus par la province, l'État ou la Nouvelle-Calédonie, il y a toujours une part qui est celle de la mairie, de 25, de 30 %. Quand il s'agit d'un projet de 20 millions, la mairie a à sortir 5, 6, 8 millions. Quand il s'agit d'un projet de 200 millions, la part de la mairie est beaucoup plus conséquente. Et je pense personnellement que les grands projets n'ont pas été mis en œuvre à cause de ce manque de moyens financiers. La mairie aurait pu aussi emprunter de l'argent. Alors je ne comprends pas. On ne comprend pas cet immobilisme. On avait l'impression que tout était en panne et qu'il ne peut rien avancer. Et c'est ce que vous reprochiez donc à l'ancienne maire Brigitte Ellarby. Les difficultés budgétaires, est-ce qu'elles pourraient menacer la foire de Bouraille ? Non. Non, non, la foire de Bouraille, c'est une foire qui a un budget. La participation importante de la mairie au niveau de la foire, c'est tous les travaux qui sont réalisés en régie par le service technique au niveau de la préparation du champ de foire. C'est une subvention d'un million qui est versée à la foire. Non, ça ne vient pas entraver la foire de Bouraille. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions à poser à notre invité Patrick Roblin, n'hésitez pas, le standard est ouvert 258-258. Patrick Roblin qui est en direct avec nous depuis Bouraille. Normalement, le nouveau conseil municipal convoqué dans quelques heures. À quelle heure exactement, Patrick Roblin ? Neuf heures. Le conseil municipal est convoqué à neuf heures pour l'élection du maire. Donc nous procéderons à l'élection du maire. Et ensuite, il y aura une coutume aux coutumiers du district de Nice. Il faut savoir que toutes les tribus de la commune, à part Huawei, font toute partie du district de Nice. Donc il y aura un geste coutumier qui sera fait envers les coutumiers de ce district. Votre liste se voulait sans couleur politique, mais vous avez reçu le soutien à la fois de Calédoniens Ensemble et des Républicains Calédoniens. Quel est votre positionnement politique, Patrick Roblin ? Moi, je suis sans étiquette aujourd'hui. Et je pense que c'est une des raisons qui ont fait qu'on a pu réunir Calédoniens Ensemble, les Républicains Calédoniens et le Palika. Je rajoute parce qu'on a tendance à l'oublier. Et si j'avais eu une étiquette politique, je ne pense pas qu'on aurait pu réunir trois grands partis dans Calédoniens Ensemble et les Républicains Calédoniens qui sont en concurrence. En ce moment, il y a une grande polémique autour de la charte des valeurs, de l'explosion de la plateforme. Pour le référendum, quelle est votre position ? Est-ce qu'il faut discuter des valeurs communes ? Quel est votre sentiment, Patrick Roblin ? Moi, je suis un homme de dialogue. Je travaille avec des indépendantistes. Je vis... Mon habitation, c'est sur la Haute-Pouéau. Je vis à proximité des tribus. Mes terres touchent les trois tribus. Bouérou, Poté, Hazareux. Moi, je suis un homme de dialogue. Il faut discuter avec des indépendantistes. Il faut travailler avec eux. C'est ce que nous faisons. Vous savez, même si le référendum, le non contre l'indépendance l'emporte à 70% ou à 75%, les problèmes de vivre ensemble, d'avenir, ne seront pas réglés, contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc, il faut continuellement travailler. Il faut que les gens, tous les gens que je respecte et qui croient en l'indépendance, soient respectés et qu'on puisse avoir une attitude vraiment de citoyens calédoniens tous ensemble pour que ce pays avance dans la paix. – Et vous vous rapprocherez donc de quelle position au sein de cette plateforme ? – La position au sein de cette plateforme, je viens de vous répondre, je suis quelqu'un de dialogue. Tous ceux qui dialoguent, je serai toujours plus proche d'eux. – Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous seriez plus proche de Calédonie ensemble ? – Je suis au niveau de cela, oui, je suis plus proche de Calédonie ensemble. Mais sur d'autres thèmes, je pourrais être plus proche d'autres personnes aussi. Voilà, c'est pas… Moi, j'éprime du recul par rapport à tout ça. Maintenant, je me sens plus libre. Quand il faut voter, je m'exprime. Mais je n'ai plus de… je n'ai plus d'attache. Maintenant, j'ai des amis à Calédonie ensemble. Madame Baquet, je l'ai rencontrée, on a discuté, il n'y a pas de souci. Oui, je suis très proche aussi de mes amis du Palika, sur Bouraille. Voilà, je suis… Moi, je suis quelqu'un qui veut… Je suis Calédonien d'abord et je sais que la Calédonie, c'est tout ça. – Vous êtes Calédonien d'abord, vous ratissez l'arge donc. – Oui. – Brigitte El Harbi, elle s'est retirée définitivement de la vie politique. Vous avez la regretté ? – Ben… non, parce que c'est un peu de notre responsabilité. Si elle n'est plus maire. Alors, c'est un petit peu, je dis. Parce que les démissions, ce n'est pas nous qui les avons commencées. Je veux seulement rappeler qu'il fallait neuf conseillers qui démissionnent pour faire tomber la mairie. Et qu'elles fonctionnaient avec déjà huit conseillers en moins. Et les huit conseillers qui avaient démissionné avant nous, c'était tous des membres de son équipe, de ses colistiers, dont le premier adjoint et trois autres adjoints. – Mais en parlant de vous, elle a eu des mois assez durs quand même. Elle a dit qu'elle a été déçue, qu'elle a le sentiment d'avoir été trahie. Elle a parlé de manœuvre de la part de ceux qui ont fait tomber le conseil municipal dernièrement. – Oui, après, on peut la comprendre. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à vivre, de ne pas terminer un mandat. Je pense que c'est la première fois que ça arrive sur Braille. Donc je comprends sa déception, même sa colère. Mais nous avons été les derniers qui sommes intervenus pour la faire tomber. Déjà, normalement, elle aurait dû tomber en 2017 si toute l'équipe de M. Verlin qui a démissionné, M. Verlin, c'est l'ancien premier adjoint, avait démissionné. Donc la mairie aurait dû tomber déjà en 2017. – C'est une revanche aussi sur l'élection de 2014 ? – Pas du tout, ça avait été une revanche. On se serait directement associé à M. Verlin en 2017 pour la faire tomber. Au contraire, on est venus à son secours pour lui redonner une majorité pour qu'elle puisse continuer. Parce que notre souci à nous, c'était qu'elle puisse finir son mandat. Et on est venus vers elle. Et il y avait un membre de notre équipe qui était son adjointe. Donc si ça avait été une revanche, on n'aurait pas attendu encore un an pour la faire tomber. – Quelle doit être, selon vous, Patrick Roblin, pour terminer, l'identité de la commune de Bouraille aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous souhaitez que cette commune soit ? – Nous, on va privilégier l'écoute, la proximité avec la population, de manière à ce que les gens puissent, s'ils ont quelque chose à dire, me rencontrer, ou rencontrer un adjoint et dire ce qu'il a à dire. Ça, c'est une première chose qu'on veut mettre en place. La deuxième chose, c'est qu'on voudrait s'attaquer un petit peu à tous ces... Bouraille, on lui reproche souvent d'être une ville sale, une ville qui n'a pas évolué. On va s'attaquer justement à l'embellissement de cette traversée, donc en refaisant la traversée du village, d'une part, mais aussi en aménageant un espace jeune, un espace pique-nique, une nerde pique-nique, avec des tables, des toilettes, de manière que les gens qui traversent ce village puissent avoir un espace où s'arrêter, casser la croûte, se laver les mains, aller aux toilettes, etc. Donc, du confort un petit peu. Et puis, on sait qu'au niveau tribal, parce que lorsqu'avec... Sous l'ancienne mandature, avec M. Haïfa, on a refait le contrat d'affermage de l'eau, on a voulu faire payer l'eau pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Ça a été très mal perçu au niveau des tribus. Ils ont refusé de payer l'eau. Donc, depuis, les stations de chloration des tribus ne sont plus entretenues. Donc, nous, on voudrait réengager le dialogue avec les coutumiers, de manière à ce que l'eau en tribu soit de l'eau potable qui sort du robinet. Aujourd'hui, c'est de l'eau courante qui vient des barrages qu'il y a dans chacune des tribus, mais elle n'est pas traitée, donc elle n'est pas rendue potable. Et puis, il y a autre chose aussi au niveau du confort, c'est qu'il n'y a plus de navettes qui circulent entre les tribus et le village. Et les gens qui doivent se déplacer, les gens, on va dire, les moins fortunés, ceux qui ont le moins de moyens, doivent payer le taxi pour se déplacer entre la tribu, le village et le village et la tribu. Et donc là, on voudrait vraiment mettre un système de navettes en place, de manière à ce que les gens puissent se déplacer pour au moindre prix. Merci Patrick Roblin. Je rappelle donc que le Conseil municipal est convoqué à 9h ce matin et vous devriez normalement être élu maire de Bouraille. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup.